Number 1, Azane Kaka Number 1 Je précise que je n'ai joué à aucun de ces jeux, par conséquent, vous ne trouverez aucun contenu encyclopédique ni anecdotes croustillantes. Je me suis juste efforcé de vous donner quelques informations minimales, choper par-ci, par-là. N'hésitez pas à compléter ou à corriger certaines de mes infos si vous connaissez et avez déjà joué aux jeux que je propose. Cette liste est loin d'être exhaustive. Vous pouvez vous aussi en proposer et en faire connaître si vous le souhaitez dans l'espace commentaires. Si vous voulez apprendre de nouvelles trucs chaque jour, il suffit juste de vous abonner à la chaîne de DrBot et d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu qui nous encourage. Voilà. Voici 10 jeux vidéo le plus ouf de l'histoire Toilet Kids Et voici un bon jeu bizarre sur PC Engine, sorti en 1992 et développé par Megaring. Toilet Kids, il s'agit d'un shoot-damn vertical sur le thème du monde de toilettes. Le jeu vous permet d'incarner un jeune garçon qui s'est fait aspirer par son trône et, de ces faits, se retrouve dans un monde étrange dans lequel il s'est fait attaquer par à peu près tout et n'importe quoi. Il faut aussi noter que les ennemis nous rappellent l'univers de petits besoins et même numéro 2. Niveau gameplay, on reste dans du très simple. Le jeu n'offre pas des powers up, juste un tir chargé et un tir secondaire pour les ennemis à terre. Par contre, mettez vos boutons turbo au maximum car ce jeu est très intense et tellement difficile que ça devient vite ridicule. Pour finir, jouez à ces jeux si vous n'avez vraiment rien d'autre à faire ou si vous appréciez les challenges des A ta foule boyfriend Je ne sais pas si tous les développeurs du jeu avaient les idées claires lorsqu'ils ont voulu commencer à créer le jeu. C'est vrai, à partir de quand tu dis, et si j'ai faisais un jeu où on va assimiler la vie d'un pigeon. Les buts, les faire devenir fous amoureux d'un autre pigeon, waouh, mais c'est génial. Dans A to full boyfriend, vous rentrez à Saint Pigeon Nation et un peu particulière car vous êtes le seul humain admis dans cette prestigieuse école pour oiseaux. Du coup, vous pourrez rencontrer moult volatiles canons au regard tout plus vide les uns que les autres. Comme le prouvent ces images, le but sera bien évidemment de dénicher l'amour. C'est lui-ci qui s'écrit avec un très grand A. Et à mon avis, ça ne devrait pas coûter trop cher en restaurant pour conclure. Un petit sac de graines et les pigeons a déjà une passe dans ton lit. Classe ! Monique Passion Hôtesse des caisses Monique Passion Hôtesse des caisses est un jeu indépendant, développé par Valiron et sorti en 2012. Selon mes informations, ce jeu a été conçu à l'occasion d'un concours lancé par Canard PC. C'est avant tout un jeu à caractère humoristique qui assume comme une version parodique d'une série de très jeunes connus, Léa Passion, disponible notamment sur PC et DS, et est par conséquent à prendre au second degré. Il met en scène les tumultièces pérégrinations démoniques caissières durant sa longue journée de labeur. Sans grosse surprise, il vous sera demandé de scanner le plus rapidement possible tous les produits qui se présentent à vous à un rythme soutenu. Au risque de provoquer la colère de votre patron, si vous roupiez, vous risquez de vous faire foutre à la porte. Bien évidemment, pour ajouter un peu de piment à une jouabilité très simpliste, vous devrez faire face à ce fameux code barre qui ne passe pas et que vous devrez vous coltiner manuellement. Space Channel 5 Space Channel 5 est un jeu développé et édité par SEGA. Ce jeu, difficilement classable dans un genre particulier, est, on va dire, un jeu musical. Le scénario du jeu, si on peut appeler ça comme ça, est assez surprenant. Vous incarnez Oulala, une reporter de l'espace aux talents de chanteuse et de danseuse remarquable. Appelez d'urgence dans une station spatiale envahie par les moroliens, une race de extraterrestres danseurs. Afin de couvrir la prise d'otages, vous allez devoir faire péter l'audimat tout en profitant de l'urbaine pour sauver les otages à grand renfort de concours de danse. Comme vous l'aurez deviné par vous-même, étant un jeu musical, le jeu consiste tout bêtement à effectuer des combinaisons de mouvements millimétrés. Rien d'est bien insurmontable, des primes à bord, étant donné qu'il est la seule touche que vous utiliserez la majeure partie du temps, c'est son haut, bas, gauche et droite. Les extraterrestres de Beats Pui, c'est à votre tour d'enchaîner en imitant l'air coré. En plus, vous avancerez dans les jets et puis ça sera ardu. Les coré dévenant toujours plus enlambiqués et la chance toujours plus rapide. Muscle March Muscle March est un petit ovni comme les japonais savent le faire, développé et édité en 2009 par Manco Badai Games. CG est un concentré d'exentricité nippone sur un fond de bodybuilding et de culturiste macho de diverses nationalités, un boxeur américain, un culturiste ghanéen avec sa coupe afro, un ours polaire norvégien et tant d'autres. L'objectif de ce jeu sera de rattraper et de capturer les voleurs indélicats qui vous a dérobé votre précieux élixir protéiné. Vous l'aurez compris, CG est une sorte de course-poursuite déjantée. Vous devrez miner les postures du premier à l'aide de votre Wiimote et de votre non-check pour ne pas vous écraser lamentablement sur les murs. Doublez vos concurrents et tentez un touchdown sur les leaders pour récupérer les précieux contenus de la jarre. Boogerman Boogerman, développé et édité par Interplay en 1994, est un jeu de plateforme très singulier qui, soi-disant en passant, est vivement déconseillé aux amateurs des bons goûts et des savoir-vivres. Le scénario de ces jeux atypiques laisse pantois. Comme tout bon jeu de plateforme qui se respecte, Boogerman rapportera divers mondes du level design très particulier infesté d'ennemis originaux. Vous pourrez ainsi sauter, vous accroupir, courir, vous accrocher aux cordes et tuer vos ennemis en pétant ou en rotant. Un bouton étant attribué pour chaque attaque. Katamari Damacy Katamari Damacy est un jeu vidéo d'action-réflexion développé et édité par Namco en 2004. Encore un jeu dont les scénarios et les concepts peuvent témoigner de l'imagination débordante des nippons. Plantons les décors Le roi du cosmos, yoyotant légèrement de la touffe, décide un jour d'éteindre toutes les étoiles du ciel. S'étant rendu compte de sa bourde, il demande à son fils, le prince, d'aller sur terre récupérer les objets de fortune pour reconstituer les constellations. Pour se faire et l'aider dans sa tâche ardue, le roi lui donne une sorte de boule et monte un katamari. Vous dirigeerez un katamari dans un environnement donné pour en happer les divers éléments. Le but étant de faire grossir la boule jusqu'à atteindre le diamètre exigé par votre père, le roi. Bien entendu, plus la boule grossit et plus son inertie et sa maniabilité vont en être affectées. Tout en sachant, en plus, que certains objets aimantés auront une incidence sur l'ergonomie de la dite boule. Monsieur Mosquito Ce qui fait l'originalité de ce jeu, c'est que vous incarnez un moustiche. Et que fait un moustiche ? Dans sa perpétuelle quête de sang, il tyrannise les humains, généralement la nuit, rendant fou les communs des mortels avec le bourdonnement infernal. Eh bien, c'est exactement ce que vous allez faire et vos victimes seront la famille Yamada. Le problème, c'est qu'elle ne se laissera pas facilement martyriser et fera tout ce qui sera de son pouvoir pour vous en éantir. Vous vous dirigeerez à l'aide du stick analogique. Vous disposerez aussi de certaines interactions avec les décors. Actionnez un interrupteur ou les boutons d'une radio pour amener la pauvre victime à révéler le quelques points de sussion à partir desquels vous pourrez la piquer. Une fois l'endroit sensible localisé, vous devrez ajuster votre viseur sur la cible pour vous propulser et atterrir directement à l'endroit désiré. C'est alors que la tâche va devenir particulièrement éprouvante à vos nerfs. Après avoir percé la peau, vous devrez faire des mouvements circulaires avec les sticks analogiques droits des manières à pomper l'essence sans stresser les clients. Il faudra donc maintenir un rythme constant tout en gardant un nez vigilant sur le stressomètre du client vite à décamper rapidement avant de se faire écraser d'un seul coup par la main de votre hôte. Battle Construction Vehicle Battle Construction Vehicle, sorti en 2003, développé par Art Dink et édité par Midas Interactive Entertainment, est un jeu de combat. Le truc, c'est que les acteurs de ces jeux sont des engins des chantiers. Ici, nous avons donc un affrontement entre deux entreprises des bâtiments rivales qui donnera lieu à d'inévitables confrontations. Hayato Kongo, le héros du jeu, devra livrer d'intenses combats pour perpétuer l'héritage de son père entrepreneur. Inutile de vous expliquer les rouages des jeux de baston. Vous avez une touche pour l'attaque frontale, deux pour les attaques latérales et une pour se protéger. Lequel de ces jeux avez-vous déjà joué ? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Avant de partir, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce blé qui nous encourage et qui nous fait plaisir, de partager la vidéo et de vous abonner à la chaîne de DrBot si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !